C'est-à-dire qu'on avait une somme et puis les impôts, c'était plus tard. Là, maintenant… – Et pas nécessairement pour soi. – Voilà, la moitié des Français n'en payent pas. – Oui, voilà, je parle de ceux qui en payent. Après, effectivement, Pierre Gattaz a pointé quelque chose qui peut être une vraie perturbation dans les entreprises. Encore que les gens n'échangent pas tellement sur… – Ils n'échangent pas tant que ça. – Je pense que Pierre Gattaz se trompe un peu ou fait semblant de se tromper. Mais il y a quand même une distorsion qui peut intervenir. Et puis, non, il y a une autre crainte qu'ont les salariés, c'est que justement leur employeur sache quelle est leur situation fiscale. Et que donc, quand ils vont aller réclamer une augmentation, on va leur dire, non, mais attends, tu ne payes pas d'impôts, tu t'en prends, tu gagnes autant. Et ça, c'est la vraie crainte. – Isométrique, réagi. Isométrique, c'est aussi un surnom d'un de nos internautes. C'est un contrôle supplémentaire de l'État. On ne va pas s'attarder sur cette question. Je pense que d'ici le 1er janvier prochain, on aura tous l'occasion d'en reparler. On va parler un peu d'héritage, toujours un peu d'argent. L'affaire à l'idée qui se poursuit devant les tribunaux avec une audience demain à Nanterre. Cela promet encore de longs mois, voire de longues années de démêlée judiciaire. En attendant, cet héritage médiatique a ouvert un débat. Devrait-on avoir le droit de déshériter ses enfants ? Pour le moment, c'est interdit en France. On va voir avant d'ouvrir notre débat, ce qu'on disait sur ce plateau à point de vue. Lucille Schmitt, qui est une femme politique, qui est engagée dans l'écologie, souvent invité de point de vue. Écoutez-la. Je pense que la responsabilité parentale implique, à mon avis, de laisser une part d'héritage à ses enfants. Je suis donc plus française qu'américaine, rassurez-vous, Guillaume. Ah mais non, c'est super. Mais au fond, je trouve aussi que considérer que c'est un dû de la part des enfants est quelque chose qui, en revanche, me choque. Christophe Dock, déjà un avis tranché sur la question. Oui, non, le droit français, vous le connaissez. Je savais que je suis un affreux libéral, donc les libéraux sur cette question sont divisés. Vous avez des libéraux qui considèrent qu'en effet, c'est une rente, donc pas d'héritage, et d'autres qui disent non, c'est la propriété, donc héritage. Alors, vous penchez de quel côté ? Moi, je pense que, justement, moi je serais, je trouve que, tout dépend évidemment des situations, je suis assez d'accord avec Lucille Schmitt. Je pense qu'une formule, ou en effet une partie, parce que c'est du travail accumulé, les enfants sont un prolongement de soi, comme la propriété d'un prolongement de soi, pour parler exactement comme John Locke qui disait ça. Donc, il doit y avoir héritage. Il peut aussi y avoir plus de latitude sur la quotité disponible, vous savez, c'est-à-dire la partie dont on peut utiliser. La part qui ne revient pas aux enfants. Mais je rappelle aussi que dans l'affaire que vous mentionnez, sur laquelle vous réfléchissez beaucoup en ce moment, sur l'affaire Alidé, moi je me pose la question... C'est une poudre ironie dans votre... Non, mais quand on dit déshériter ses enfants, il y a aussi la question qui se pose très souvent dans ce cas-là, c'est la question de déshériter certains de ses enfants au détriment ou au profit d'autres. D'avantager les uns de... Et dans les familles recomposées qui sont de plus en plus nombreuses, c'est une question d'expérience, je peux vous le dire, qui est très importante. C'est la question de savoir, peut-on déshériter certains enfants par rapport à d'autres ? Il faut toujours y penser. Sur une ligne libérale là-dessus, Nicolas Bavré ? Mais comment on l'a dit ? Voilà, c'est tout à fait juste. En fait, il y a deux systèmes. Aux Etats-Unis, donc vous pouvez léguer... À qui vous voulez. À qui vous voulez. Je vais faire un petit peu d'autres promotions, avec une enquête qu'on publie demain sur le sujet. Mais ce qui est important de préciser, c'est que vous êtes imposé à partir de 5,6 millions de dollars. Et à partir de là, ça n'est pas en fonction du bénéficiaire, c'est sur les biens. Donc vous payez de 18 à 40%, mais que vous soyez ami, fondation, association, fils ou fille ou nièce. Donc qui que vous soyez, vous payez en fonction de la valeur de marché du bien à la date de décès. Quel que soit le degré ou le nom de parenté. En France, il faut rappeler que le premier héritier, c'est quand même l'État, là encore, qui prend déjà entre 40 et 60% là, en fonction de votre degré de parenté avec la personne... qui est décédé. Et donc, d'un côté, on a un système individualiste. De l'autre côté, on a un système qui fait de la famille un des socles de la société. Alors la famille avec le problème qu'elle se recompose en ce moment. Et en fait, je serais assez d'accord avec Lucille Schmitt. Je pense que c'est bien d'avoir un équilibre. Donc on pourrait en France, effectivement, augmenter la quotité disponible. Donc la partie qui peut être librement utilisée, qui est aujourd'hui entre 50 et 25%. On pourrait l'augmenter. Mais je pense que cette idée de maintenir une forme d'unité de la famille dans des sociétés dont on a vu qu'elles sont extrêmement fracturées, pour moi, c'est un choix qui est assez sensé. Si vous regardez un des problèmes des États-Unis aujourd'hui, c'est quand même le fait que la société américaine est en train de se désintégrer sous l'effet des clivages ratios, des drogues, des… – Et les familles américaines. – Et donc, le fait de consolider un peu la famille, franchement, dans une société où le court terme est toujours… la famille reste quand même à des horizons de long terme qui méritent d'être, je crois, soutenues. – Il nous reste très peu de mentes. Emmanuel Rivière, Sylvain Courage, pour conclure. – Déjà, c'est un sujet essentiel. – Qui passionne les Français. – Oui, et qui n'était pas un sujet individuel, c'est juste la société, parce que là, c'est moi qui parle sous le contrôle historien, avant que le Code Napoléon ne mette de l'ordre dans tout ça, les différents modèles de transmission patrimoniale étaient soit le droit d'aîné, soit le partage entre les héritiers, déterminaient complètement les modèles de propriété, les constructions, d'ailleurs, de propriétés foncières, les trajectoires de carrière, les stratégies matrimoniales, selon qu'il fallait organiser ou pas, ou que les puinés devaient aller se trouver un destin dans une autre carrière, dans une autre région, etc. Et je crois que c'est très important pour ça, dans une société dont il faut bien prendre conscience qu'on va avoir de plus en plus de situations, on en a déjà beaucoup, où les parents vont être entretenus par les enfants, parce qu'ils seront en situation de dépendance parfois pendant plusieurs années. Donc maintenir ce lien me paraît assez important par rapport au clivage générationnel que vous évoquez. – Oui, c'est un argument de ceux qui disent, après tout, ne pas être sûr qu'on va hériter de ses parents, ça pourrait inciter à s'en occuper un petit peu plus dans leur vieux jour. C'est un argument… – Absolument, on peut aussi soutenir que les enfants attendent de plus en plus longtemps avant de toucher l'héritage de leurs parents. Je pense qu'il y a une dimension affective qu'on a évoquée, et donc ce n'est pas une simple question d'économie, il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de traditions, beaucoup d'histoires qui se jouent dans cette question de l'héritage. Et donc on voit mal comment la France pourrait rompre avec ses traditions, avec toute cette histoire, et cette culture de la transmission. Et je pense qu'il y a une différence radicale avec le modèle américain qui me paraît difficile à… – Oui, il y avait un juriste qui résumait bien en disant dans le monde anglo-saxon, la famille ce sont une addition de personnes, alors que pour l'esprit français, c'est à la fois du patrimoine et des personnes, des biens. – C'est une société de paysans sur le plan millénaire, et ça, ça joue énormément dans cette affaire. – Et le fait aussi d'être là pour transmettre, c'est bien, parce qu'on transmet pas seulement des biens, on transmet aussi une culture, on transmet beaucoup de choses. – Eh bien, un beau mot de la fin, Nicolas Bavray, et un dernier pour quelques-uns de nos internautes. D'abord, les réponses…